À Rock Forest, les terrains de tennis flambant neuf n'attendent que le début des Jeux du Canada. Depuis lundi, les chefs de mission de chaque province ont fait la tournée des installations. Réunis jeudi à l'Hôtel Delta, ils font un dernier bilan des préparatifs avant les Jeux. On est très en confiance avec ce qui s'en vient pour les prochaines semaines et les prochains mois. Nous, c'est davantage le confort de l'athlète. Comment l'athlète va être capable de performer à travers tout ça? Est-ce que les athlètes seront bien? Est-ce qu'ils pourront manger facilement? Est-ce qu'ils pourront se déplacer facilement? Quel type de problématique on va rencontrer en game time? C'est durant les Jeux. C'est plus à ça qu'on pense. Les réflexions qu'on a ou l'évaluation qu'on a des chefs de mission par rapport à l'état d'avancement de notre organisation est excellent. Je pense qu'ils sont très satisfaits. La société hôtesse ici, nous ont démontré qu'ils étaient prêts et qu'ils ont mis tout en place vraiment pour que les Jeux soient un succès cet été. On est certainement satisfaits d'où ils sont rendus. Le lac des nations, ce sera épouvantable. La cérémonie de clôture qu'il va y avoir sur place, ce sera certainement un hit. Puis la qualité des environnements, la qualité des sites en général, c'est vraiment ce qui apparaît le plus exceptionnel, je dirais, de cette édition-là des Jeux du Canada. Cela dit, beaucoup reste à faire tout de même au cours des trois prochains mois. Il faut engager tous les bénévoles, il faut entraîner tous les bénévoles, il faut réaliser les plans tous les sites sportifs et non sportifs et villages pendant les Jeux du Canada. Alors, c'est encore un grand défi. Si j'avais à faire les Jeux demain matin, on ne serait pas capables comme organisation de les faire demain matin. Par contre, ce que ça nous dit, l'évaluation qu'on a de la part des Jeux de mission nous indique qu'ils ont un très haut niveau de confiance, que ce qu'on a mis sur papier, ce qu'on a mis dans notre plan de match, on va être capables de le réaliser. Donc, les Jeux, on n'est pas prêts à les faire demain matin, mais vous pouvez être certain que le 2 août, on va être dedans. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada